Regardez ça Nadia, c'est impressionnant ! C'est magnifique, nous recevons, bonjour, Eliane Dame-Legian, passionnée de Venise et des carnavals vénitiennes. Du carnaval vénitien et surtout de Venise également. D'accord, vous faites partie de l'association Les Masqués Vénitiens de France. Oui, je suis la présidente de cette association, toute récente puisqu'elle a 5 ans. D'accord, et son but alors ? Son but est de promouvoir en quelque sorte, si on peut dire, le carnaval vénitien, de l'apporter à tout le monde, aux personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer à Venise pour voir dans ce décor majestueux tous ces costumes chatoyants. Alors racontez-nous le coup de cœur avec Venise, ça s'est passé quand pour vous ? C'est un voyage, en quelque sorte un petit voyage de noces très en retard, effectivement. que nous avons fait, mon mari et moi. Et on a pris, comme on dit, une grande claque en voyant ce carnaval vénitien, ses costumes féeriques, ses masques fantastiques. C'est ce genre du carnaval ? Décrivez-nous un peu le carnaval à Venise, tel qu'il est dans vos yeux parce que vos yeux brillent et ça, ça nous intéresse. Mais quand on se retrouve au cœur du carnaval de Venise, c'est quoi ? C'est des centaines de personnes ? Oh, c'est des centaines de milliers de personnes en 11 jours. C'est fabuleux et c'est un émerveillement. On va avoir des images justement de ces événements et de ces rencontres. Un émerveillement parce que bien sûr, les costumes, l'ambiance, c'est ça ? Les décorations, c'est la fête dans la ville. C'est la fête dans la ville, mais c'est une fête silencieuse en quelque sorte. La ville est très peu sonorisée au point de vue musique. La musique, c'est les paroles et c'est les regards du public, des touristes. Alors vous, vous avez vu ça, vous êtes tombée sous le charme de Venise et vous avez eu une petite idée. Vous vous êtes dit, tiens, on est dans la Venise provençale, on va importer le carnaval de Venise ici. Voilà. Et vous avez créé un événement exceptionnel. Je crois, oui. Alors décrivez-nous cet événement. Cet événement a été créé sous la pression d'amis passionnés de la région du Nord, de l'Est, où se passaient déjà des carnavals dans des petites villes. Et on a décidé de faire un carnaval sous le soleil. Parce que je pense qu'également, le soleil et le sud de la France méritent ça. C'est une manifestation qui était très peu connue. Et on se rendu compte que finalement, il y avait beaucoup d'isolés comme nous dans le sud de la France qui ont été ravis de trouver cette association fédérateur pour nous rejoindre. Et à l'heure actuelle, on a commencé à 35 en décembre 2006 et nous sommes 340. Et vous pouvez encore accueillir des gens ? Est-ce que si les gens sont passionnés à la fois par la couture, parce qu'il faut aussi des petites mains pour arriver à faire ses costumes ? Non, chacun fait son costume. Chacun fait son costume. Et ça, c'est la règle des masqués vénitiens. C'est la règle des masqués vénitiens. Chacun fait son costume. Alors parlez-nous des costumes. Vous allez chercher. C'est un travail de recherche dans les livres sur Venise ? Certains s'appuient sur des livres. Moi, je porte le costume de la Comédia de l'Arte. Et oui, on voit un arlequin. Le costume de l'arlequin. Et oui, l'arlequin, c'est magnifique. Je me suis inspirée de gravure. On le voit un peu sur votre masque. On va faire de jolis gros plans avec vos yeux en valeur. C'est une réplique. Et sinon, depuis 1980, que le carnaval a renait, c'est plus des costumes allégoriques où l'imagination... On a le droit de fantasmer son costume, de le réinventer. Tout à fait. La règle émuable, c'est le visage est masqué, les mains sont masquées. On ne doit pas voir un seul morceau de peau. On ne doit pas savoir qui est derrière. Voilà, c'est le but du carnaval de Venise. C'est que les gens se transforment et deviennent méconnaissables. C'est le grand mystère. C'est le grand mystère du carnaval de Venise. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que si on se recroise un jour dans la rue, je ne vous reconnaîtrais pas. Vous ne m'en voudrez pas alors si je ne vous salue pas ? Non, mais moi, je vous dirai bonjour. C'est très gentil. Je vous reconnaîtrais à votre voix. Merci à vous. Merci beaucoup, Eliane. Merci. Alors, je vous propose maintenant, Hervé, d'aller voir des sportifs. Ah oui, alors moi, oui, on va les voir.